bonjour bienvenue dans cette deuxième vidéo des chroniques pressées encore un boucol mais j'avais tellement envie de vous montrer les livres que j'ai reçu que je ne résiste pas alors je commence avec ce fabuleux cadeau marie je te remercie de m'avoir offert ici ça va de thomas vino je l'ai déjà lu je l'ai dévoré un vrai coup de coeur c'est pas une histoire c'est vraiment un livre sur rien et qui pourtant en dit beaucoup un hymne à la nature et au bonheur et un regard différent sur le monde sur comment se réparer de alain on ne sait ce qui l'ange gardien et le poltergeist donc aux éditions rod donc merci alain j'ai déjà commencé voilà en deux mots richard de léon après nous avoir un peu raconté sa vie à un accident et meurt et c'est à ce moment là que une deuxième vie finalement commence pour lui sauf que cette vie d'éternité qu'on lui propose n'est pas ce qu'il délire voilà pour l'instant moi aussi j'en suis là j'ai pas encore dépassé donc le résumé j'en sais pas plus enfin le dernier livre que j'ai reçu en sp papier donc c'est de la maison fantaisie édition voilà c'est le dernier roman d'olivier libetti sous-dessous le stratège et le sorcier alors là j'avoue que j'adore la couverture vraiment alors autant en images sur les réseaux sociaux j'avais pas trop accrocher et alors là par contre l'ayant en main j'adore voilà je j'ai hâte de le lire parce que c'est une histoire fantaisie qui se passe en chine ancienne qui tente de romancer la vie de l'auteur sous-dessous voilà moi je suis curieux je me demande ce qui va se passer tout le l'enjeu du livre se résume ainsi et si un pacifiste né comprenez que la guerre était nécessaire pour obtenir la paix durable et devenait le plus grand stratège de son temps et maintenant je passe au respect numérique je vous les montre pas tous parce que j'en ai reçu plusieurs certains que j'ai depuis longtemps et d'autres pour lesquels il n'y a pas de couverture mais je vais vous montrer les deux principaux que je viens de recevoir et que j'ai soit déjà lu enfin l'un je l'ai déjà lu l'autre je... non les deux je viens bien en fait donc j'ai déjà terminé les deux donc le premier essai je l'ai reçu de la maison d'édition Incepcio que je remercie c'est donc le tome 2 les arcanes des mérats un gros coup de coeur j'ai adoré je l'ai lu donc en une nuit on continue de suivre les aventures d'Aline qui affrontent les affres et tentent toujours de sauver des âmes prisonnières de leurs souvenirs voilà ensuite le deuxième que j'ai reçu et que j'ai déjà terminé voilà c'est coeur effacé d'Eline Ems voilà la couverture je l'ai déjà lu voilà pareil je l'avais déjà lu aussi avant et je l'ai déjà terminé une deuxième fois c'est une histoire d'amour entre les Disney et les contes merveilleux mais qui se passe dans la réalité je l'ai déjà terminé je l'ai déjà terminé je l'ai déjà terminé